Vous écoutez Radio Air Libre, 87.7 sur la fréquence modulée dans la région de Bruxelles capitale. Vous pouvez également nous entendre en formant le www.radioairlibredaffilée.be Dans la série Les Maudits, j'ai invité aujourd'hui Paul van der Hagen qui va nous traiter d'un sujet lié à la franc-maçonnerie. Alors, Paul van der Hagen est de formation historien de l'art. Il a présenté en 2009 une thèse de philosophie qu'il a conduite au doctorat à l'Université libre de Bruxelles. Je vous en donne le titre, des hôtels de Noé et d'Abraham au temple iramique. La quête maçonnique du euro-civilisateur dans les traditions juives et chrétiennes. Cet ouvrage devrait paraître sous une forme remaniée à destination du grand public aux éditions Jourdan, 6 à Waterloo, en avril 2011, donc dans moins de six mois. Le titre en sera Les Secrets d'Iram, sous le pseudonyme de Paul Delahaye, qui est donc la traduction littérale du néerlandais van der Hagen. Voilà. Alors, Paul, je voudrais te poser une première question, pour que nos auditeurs puissent bien situer ton propos. c'est de nous dire un petit peu, quelles sont les origines de la franc-maçonnerie ? Tout ça pour recontextualiser le sujet de ce soir. Eh bien, tout d'abord, bonjour Jean-Michel et merci de m'avoir invité. Et pour répondre à cette première question, quelles sont les origines de la franc-maçonnerie ? On peut les imaginer diverses, mais j'ai rattaché mon propos à la seule franc-maçonnerie spéculative, c'est-à-dire la maçonnerie qui naît en un lieu précis, en un moment précis. Ce lieu précis et ce moment précis, c'est Londres, c'est 1717, c'est plus précisément encore le 24 juin 1717. Alors, en fait, nous sommes dans une taverne. Vous savez que l'Angleterre est coutumière à la fois des clubs, à la fois des réunions dans les tavernes. Et donc, dans les tavernes anglaises, dans les pubs, se réunissaient différents groupes, différents clubs, et qui avaient l'intention de créer quelque chose. Et en 1717, le 24 juin, c'est à l'arrière-salle d'une taverne que se réunissent un groupe d'hommes qui vont jeter les bases d'une nouvelle institution qu'on va appeler la franc-maçonnerie, que nous appelons la franc-maçonnerie moderne, et qui est donc bien anglaise. Est-ce que tu pourrais rappeler ce que l'on entend par spéculatif, par opposition à opératif ? Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons une franc-maçonnerie qui est essentiellement une franc-maçonnerie de pensée. C'est une franc-maçonnerie où les gens qui se réunissent ont pour vocation de faire un travail sur eux-mêmes, d'analyser le monde aussi, d'essayer d'améliorer ce monde. Et j'oppose cette franc-maçonnerie spéculative à la franc-maçonnerie dite opérative. En effet, il y avait, au Moyen-Âge, il y avait des confréries d'ouvriers qui étaient des maçons opératifs qui travaillaient donc de leurs mains. Ce ne sont pas des francs-maçons au sens où nous l'entendons actuellement. Notre franc-maçonnerie dite spéculative est essentiellement une franc-maçonnerie de pensée. Entendu. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle place occupe justement cette franc-maçonnerie naissante à côté d'autres groupes qui ont pu exister à la même époque ? Et qu'est-ce qui a fait que ce groupe-là a réussi ? Est-ce qu'il était, je dirais, dans l'ère du temps ? Et pourquoi d'autres ont disparu ou ne sont pas restés longtemps ? Et est-ce que tu pourrais également nous expliquer dans quel milieu, je dis cela au pluriel, cette maçonnerie est née ? Oui. Alors, je vois plusieurs volets à ta question. Il y a d'abord le volet, le contexte historique. Donc, je disais que nous étions en 1717. 1717, c'est le siècle des Lumières. C'est le siècle, dirais-je, où un peu partout en Europe, il y a non pas une disparition de l'idée de Dieu, certainement pas. Je vais dire que le monde européen est profondément chrétien. Mais il y a certainement une mise en valeur de l'importance de l'homme. Et d'où vient cette mise en valeur de l'importance de l'homme ? Elle vient très certainement des grandes découvertes. Elle vient également de progrès en matière de science, de progrès surtout en science, et je dirais d'une idée que le bonheur est à construire ici-bas également, même s'il est à recevoir plus tard dans un au-delà. Mais il est certainement à construire ici et maintenant, et non pas dans un futur. Et ces idées-là, ce sont les grandes découvertes, ce sont les progrès scientifiques qui ont amené cela, mais aussi des philosophes. Il y a des gens comme Bacon, comme Locke, comme Pierre Bell, qui était un Français, qui ont réfléchi sur des idées de tolérance, sur la place que la science devait prendre dans la société, et qui ont mis un petit peu Dieu en arrière-plan. Je dirais que c'est une époque, non pas de disparition de Dieu, mais certainement une époque de retrait de Dieu, ou de dispersion alors de Dieu, pour être près du terme disparition. Dispersion de Dieu, retrait de Dieu, et en tout cas, une avancée extraordinaire, un intérêt extraordinaire pour l'humain, pour l'homme. Et donc voilà le contexte, je vais dire, le contexte dans lequel naît la franc-maçonnerie. Dans ce second volet, qui est le volet historique, on peut se demander quels sont les gens qui ont jeté les bases de cette franc-maçonnerie. Alors, ces gens sont pour la plupart des protestants. Nous sommes en Angleterre. Il y a des protestants, mais il y a aussi des huguenots, qui sont des protestants qui ont fui. la France à la révocation de l'édit de Nantes. Parmi ces gens, il y a Jean Théophile Desaguliers, il y a Anderson, qui sera le rédacteur des constitutions de la franc-maçonnerie. Il y a, plus connu alors, du grand public, Isaac Newton, Christophe Orvren, des scientifiques. Savez-vous que, par exemple, Isaac Newton a produit une littérature religieuse bien plus importante, en quantité, j'entends, pas en qualité, mais une littérature religieuse bien plus importante que sa littérature scientifique. et pour eux, d'ailleurs, l'origine du monde remonte toujours à moins de 4000. Oui, absolument. Et donc, nous avons là des protestants qui sont quand même, même avec l'importance qu'ils accordent à l'homme, qui sont quand même tout à fait encore imprégnés de religiosité et du sentiment religieux. Et donc, le troisième volet de ta question était le fait de savoir ce qui avait motivé l'intérêt pour ce sujet. Et bien, c'est le fait que cette franc-maçonnerie dont on va jeter les bases à cette époque-là est une franc-maçonnerie qui naît dans un espace religieux. Ces gens sont des protestants et ils vont aller tout naturellement vers des textes qu'ils connaissent. Vers la Bible, donc. Mais évidemment, ils vont aller vers la Bible pour assurer le succès de l'entreprise. Et donc, leur légitimité aussi. Et donc, leur légitimité également. Parce qu'il est évident qu'à cette époque, il y a toute une série d'autres clubs qui se créent. Des clubs de chocolatiers, des clubs d'historiens, des gens qui s'intéressent à l'Antiquité, des gens qui s'intéressent aux druides. Et parmi ces clubs, il y en a qui vont réussir. Le druidisme existe encore. Winston Churchill en était membre. Les antiquarians existent encore aussi. Mais à côté de cela, il y a toute une série de clubs, appelons ça club, appelons ça association comme on voudra, mais il y a toute une série d'associations, de clubs qui disparaissent, qui périclite. Et la maçonnerie, en l'espace de quelques années, va réussir. Elle va réussir et elle va essaimer vers le continent. Je ne me rappelle plus exactement le nombre. Je crois que c'est trois ans que trois ans après avoir jeté les bases de la franc-maçonnerie, il y avait déjà une trentaine de loges. La première en Belgique, c'est en 1721, avec la parfaite union à Mons. Exactement. Voilà. D'ailleurs, parmi les groupes que tu cites, il y en a un qui aura un certain succès au début du 19e siècle, ce sont les charbonniers, les carbonaris. Les carbonaris. Voilà. Alors maintenant, ce serait peut-être intéressant que tu nous expliques par quel biais tu as abordé ta recherche et j'ai oublié de dire tout à l'heure que tu as exposé le fruit de tes investigations l'an dernier pendant une année académique à l'Université de Bruxelles dans le cadre d'un cours qui s'intitulait Humanisme et franc-maçonnerie sauf erreur de ma part. Donc, il y a des auditeurs qui ont eu bien beaucoup de chance d'entendre dans le détail alors le détail de ton argumentation et de tes recherches. Alors... Oui, je dois à la vérité de dire que ce cours que j'ai donné à l'université était... je l'ai fait en tant que remplaçant de mon ami Baudouin de Châternet. Un chercheur ou un savant n'a pas à se justifier d'un point de vue purement institutionnel. Voilà. Ce sera tout à fait clair. Donc, ce serait intéressant maintenant que tu expliques je dirais quels ont été les différents points d'appui et j'ai bien compris qu'il y en avait sept sauf à ma part à moins que tu comptais peut-être parler d'autres choses préalablement. Non, nous avons parlé précédemment des origines et peut-être serait-il bon pour l'auditeur de situer un petit peu mieux les origines de la franc-maçonnique. Ah, mais voilà. Donc, tu comptes... Voilà. Oui, parce que... Je crois qu'il y a deux filières, si je puis dire. Oui, oui, oui. Donc, pour en revenir une petite seconde au contexte historique, ce que j'aimerais encore dire, c'est que l'homme devenait tout à coup un sujet et n'était plus un objet. L'homme devenait un sujet pensant et n'était plus un simple objet. Au moment où ces quatre... Oui, je n'ai pas encore parlé de ça. En fait, j'ai dit que les francs-maçons ou plutôt les désaguliers, Anderson, quelques autres, Newton, jettent les bases de la franc-maçonnerie, au moment où ils se réunissent, en fait, d'autres loges se réunissaient déjà ailleurs. Mais alors, j'attends ton intervention, tu vas certainement me dire, mais si des loges se réunissaient, c'est donc que la franc-maçonnerie préexistait. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je vais dire que des loges préexistent, mais ce ne sont pas encore des loges spéculatives. Ce sont des loges spéculatives, mais elles n'ont pas encore, elles ne se sont pas fédérées, elles n'ont pas jeté les bases de cette franc-maçonnerie. Elles n'ont pas encore été recherchées. Tous les éléments que tu viens d'évoquer, tous les éléments qui vont faire que cette franc-maçonnerie va réussir. Je vais y revenir par après. quatre loges se fédèrent. À Londres. Ces quatre loges avaient l'habitude de se réunir dans quatre peuples différents. L'un s'appelait l'oie et le grille de Goose and the Gradyron. L'autre, le pommier de Happletree. Le troisième de Crown, la couronne. Et le quatrième de Rummer and Grapes, la grappe et les raisins. Est-ce que ça signifie au fond que ces maçons qui sont en train de créer la franc-maçonnerie moderne en la fédérant justement étaient des piliers de bistrot ? Parce qu'ils se réunissaient au fond dans une arrière-salle sauf de ma part. Oui, je suppose qu'ils se réunissaient avec un verre à la main mais qu'ils avaient comme nous le faisons encore aujourd'hui. nous allons bien volontiers boire un verre et nous changeons la face du monde. Et je pense qu'ils ont fait ça. De toute manière, il faut savoir que, et je l'ai dit au début, c'est dans les clubs, c'est une tradition anglaise de se réunir entre hommes. Il n'y avait pas de femmes dans ces premiers groupes de francs-maçons. et c'est une tradition de se réunir dans des tavernes qui ont les locaux appropriés aux réunions. Et si on relit le texte d'Anderson à la lettre, alors la grosse discussion est de savoir s'il faut le lire à la lettre ou au deuxième degré, il fallait être blanc, il ne fallait pas être handicapé, il y a évidemment quand on pense à l'esprit de la maçonnerie actuelle qui est une maçonnerie qui se veut ouverte, philanthrope par-dessus tout, quand on pense que dans le texte fondateur qui a maintenant près de trois siècles, il y a toute une série de limites, de restrictions, ça peut paraître évidemment inquiétant. Et c'est vrai qu'on se perd en conjoncture sur le sur l'analyse de ces textes, on peut les relire à la lettre, mais il y a par exemple le fait que tout franc-maçon ne pourra pas être un libertin irreligieux, donc voilà, il fallait nécessairement être croyant selon l'analyse que l'on peut faire du texte d'Anderson, ça c'est évident. Alors il est aussi question, et puis on va bien entendu aborder, proprement parler de ton sujet, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, mais puisque ça vaut peut-être la peine de s'intéresser un petit peu quand même à ce moment fondateur, c'est qu'on dit qu'il faut être homme de bien, et moi la lecture que j'en fais, c'est que c'est pas quand on dit un honnête homme et un homme de bien, on fait référence essentiellement à un homme qui a du bien. C'est comme ça qu'en tout cas au XVIe, au XVIIe siècle, comme ça qu'il faut comprendre les choses, donc ça s'adresse à une classe sociale particulière aussi. Très clairement, très clairement, il s'agit d'une classe de notables, de bourgeois, il s'agit d'aristocrates, il ne s'agit pas de l'homme du commun. Ça c'est évident, et ceci nous amène d'ailleurs à un autre point qui est le point des origines de la franc-maçonnerie. Il y a deux grandes théories qui s'affrontent. Il y a la théorie de la filiation et la théorie de l'emprunt. Dans cette théorie de la filiation qui est celle qui a prévalu jusqu'à il y a une vingtaine d'années, la théorie de l'emprunt est une théorie beaucoup plus tardive. La théorie de la filiation voit, à la suite d'ailleurs des constitutions d'Anderson, voit la maçonnerie découler des confréries de métiers du Moyen-Âge et plus loin même d'Adam puisque Anderson nous dit qu'Adam était le premier franc-maçon. Très clairement, le but de ces premiers francs-maçons était de rattacher l'institution à un événement historique pour eux évidemment, à un événement historique et à un événement incontournable. Il s'agissait, comme tu l'as dit tout à l'heure, de donner une légitimité à la franc-maçonnerie. Et donc, dans ces corporations du Moyen-Âge, il y avait des apprentis, il y avait des compagnons, il y avait des maîtres et cela aussi, très certainement, donnait l'idée aux maçons de diviser en quelque sorte leur institution en grades. Grades de... Alors, la vérité m'oblige à dire qu'en 1717, il n'y avait que deux grades, le grade d'apprenti et le grade de compagnon. Mais l'homme étant ce qu'il est et l'orgueil de l'homme étant surtout ce qu'il est, il a très vite fallu inventer un grade supplémentaire qui était le grade de maître et puis il a fallu inventer d'autres grades encore qui sont les hauts grades. Voilà, donc ça c'est pour la théorie de la filiation donc pendant très longtemps on a cru en tout cas non pas que le premier maçon était Adam mais en tout cas jusqu'à ses 20 dernières années on a cru et on le croit encore aujourd'hui certains sont encore persuadés que la franc-maçonnerie est née de ces corporations du Moyen-Âge corporations de métiers qui vers le 15e siècle avaient fini par diminuer enfin ils avaient perdu de leur efficacité il n'y avait plus de grands chantiers il n'y avait plus de cathédrales il n'y avait plus de châteaux à construire et donc ces gens avaient perdu du travail tout simplement et on a cru et on a cru qu'ils avaient intégré dans leur loge des nobles des bourgeois des gens qui étaient capables d'apporter comme tu l'as dit tout à l'heure des biens on s'est aperçu ces 20 dernières années qu'effectivement il y avait certainement eu et en tout cas en Écosse des 1600 il y a des nobles et je cite notamment John Boswell qui était seigneur d'Oshinlec qui a été reçu en 1600 dans une loge écossaise mais il y est venu une fois il n'y est pas retourné donc l'idée était je me résume maintenant l'idée était que les les confréries de bâtisseurs du Moyen-Âge avaient donné naissance à la franc-maçonnerie moderne en intégrant des nobles des bourgeois qui petit à petit avaient pris le pas sur les opératifs dont nous parlions tout à l'heure et avaient eu des intérêts plus spéculatifs donc il n'y avait pas de solution de continuité c'était une solution de continuité c'est la théorie de la filiation on s'est aperçu aujourd'hui à la lumière de ce que je viens de te dire c'est à dire que par exemple un homme comme Boswell par exemple est allé une fois dans sa loge et bien on s'est aperçu que cette théorie ne tenait pas vraiment la route et on pense que on pense que en fait les premiers maçons ont emprunté à à diverses sources la première étant la Bible mais ont également emprunté notamment aux confréries de bâtisseurs et je parlais tout à l'heure des hauts grades je pense que par après les francs-maçons ont emprunté à tout le courant ésotérique auquel ils ont pu avoir accès que ce soit la cabale les rosicruciens et encore plein d'autres éléments j'ai entendu il y a plus de 20 ans une conférence à l'université de Bruxelles du grand maître du rite équatorial du Gabon qui nous expliquait et il en était parfaitement convaincu qu'il y avait une filiation directe entre la maçonnerie africaine et l'Egypte ancienne puisque pour lui ça remontait il y avait une liaison par les voies commerciales et pour lui la maçonnerie donc africaine d'Afrique noire trouvait ses sources pas seulement via la maçonnerie européenne qui est arrivée au moment de la colonisation de l'Afrique mais puisait également directement par une voie souterraine qui remontait à plusieurs milliers d'années donc à l'Egypte ancienne alors on y croit on n'y croit pas c'était un grand maître qui est venu faire cette conférence donc à l'université de Bruxelles mais c'est intéressant aussi de montrer que à côté de cette filiation dont tu parles et qui renvoie donc aux corporations du Moyen-Âge il y en a même qui vont même plus loin et qui remontent même donc à l'Egypte ancienne tenons-nous bien oui oui mais tout cela ne me surprend pas et ça appelle ce que tu dis appelle certainement deux remarques c'est que je disais que Léograde avait été puisé également dans dans les occultismes dans l'ésotérisme et j'ai cité la cabale mais j'ai cité les rosicruciens mais il y a aussi l'Egypte ancienne et il faut savoir que l'Egypte ancienne a fasciné évidemment et elle a même fasciné les maçons dans la construction de leurs temples puisque de nombreux temples sont décorés à la manière de temples égyptiens mais c'est vrai qu'il y a eu une mode aussi notamment après les voyages de vivants de nom emmenés par Napoléon Bonaparte en terre d'Egypte et alors la deuxième remarque que m'inspire ta réflexion c'est le fait que les maçons ne dédaignent pas le mythe les maçons s'entourent d'ailleurs d'un mythe qu'ils savent faux mais c'est comme c'est comme beaucoup de civilisations les civilisations beaucoup de civilisations de ce qu'on appelle des civilisations traditionnelles des sociétés traditionnelles pour ne pas employer le terme de sociétés primitives beaucoup de sociétés traditionnelles appuient leur leur vie quotidienne sur l'élaboration d'un mythe et donc je ne suis pas tellement surpris des propos de ce grand maître du Gabon voilà alors ce serait peut-être bien maintenant d'aborder alors le coeur du thème de ce soir oui absolument voilà alors je te laisse la parole tu m'as expliqué hors micro tout à l'heure qu'il y avait sept piliers je ne sais pas comment il faut dire sur lesquels repose justement la la maçonnerie si j'ai bien compris oui j'ai donc dit tout à l'heure que les premiers francs-maçons ces protestants avaient c'était inspiré du livre qu'ils connaissaient le mieux qui était la Bible et donc dans mon travail de thèse je suis allé rechercher les éléments qui dans la Bible étaient de nature à pouvoir alimenter la réflexion de ces premiers francs-maçons et étaient de nature à pouvoir servir également dans le cadre des rituels maçonniques d'aujourd'hui et j'en ai vu sept et nous pouvons les passer en revue si tu peux les citer et puis on va peut-être les expliquer par la suite d'accord alors j'ai vu d'abord l'importance de la pierre nous parlerons de la pierre de la pierre brute et de la pierre taillée il y a l'importance du temple avec notamment la délimitation de l'espace dans le temple il y a l'importance du temple de l'homme il y a le sacrifice la création d'une classe sacerdotale il y a également la valorisation du secret et l'invention enfin d'un héros civilisateur bon moi j'en ai vu sept mais ces sept ce que j'appellerais ces sept clés du succès peuvent évidemment se décliner en une plus grande multitude et je pense qu'on pourrait en trouver d'autres entendu je propose de commencer tout de suite par la pierre taillée on va commencer par la pierre la pierre tout court on va commencer par la pierre tout court oui parce qu'il y a la pierre brute et la pierre taillée j'ai bien compris effectivement parce que la pierre taillée apparaît beaucoup plus tard voilà alors nous allons également faire une petite exégèse de la bible si tu le veux bien la pierre taillée la pierre brute pardon apparaît pour la première fois dans avec Noé c'est à dire que Noé mais de manière assez succincte donc je n'en parle pas beaucoup mais disons que c'est là que j'ai vu pour la première fois le le terme hôtel c'est à dire que Noé est invité par Dieu à construire un hôtel c'est à dire un amas de pierre ça pourrait ce n'est pas précisé encore à ce moment là ça pourrait également être un amas de terre mais c'est un c'est donc une but sur laquelle il va sacrifier il va sacrifier en l'honneur de Dieu c'est important parce qu'on reviendra au sacrifice par après si tu veux bien mais d'une manière un peu plus précise les premiers hôtels apparaissent avec Abraham Abraham c'est un pasteur il amène c'est un c'est un semi-nomade il amène ses ses troupeaux et son peuple vers vers des endroits où il peut trouver des pâturages et à chaque endroit où il s'arrête et où il reste un certain temps il bâtit un hôtel c'est à dire qu'il met quelques pierres les unes sur les autres et il invoque le nom de Dieu et il faut comprendre que là où est l'hôtel est Dieu donc là où Abraham va construire un hôtel ou reconstruire un hôtel au gré de sa pérégrination il revient parfois sur les lieux où il est déjà passé là où il va reconstruire ou construire un hôtel là est également la présence divine avec Moïse on fait de grands bons dans la Bible avec Moïse on voit apparaître une notion un peu plus subtile parce que Dieu dit à Moïse construis-moi un hôtel mais ne le construis pas en pierre taillée car le bruit du métal sur sur la pierre m'offenserait construis-le en pierre brute il ajoute encore et ça c'est un un aspect un petit peu amusant dirais-je si tu montes à l'hôtel pense à couvrir ta nudité donc pense à te couvrir voilà et donc très clairement ce qu'il faut comprendre c'est que la Bible privilégie la pierre brute au détriment de la pierre taillée or que voit-on c'est que vers 900 avant Jésus-Christ quand Salomon va construire le temple de Jérusalem il va le faire évidemment en pierre taillée mais soyons logiques il y a là quelque chose qui est de l'ordre du matériel il est impossible de construire du bon sens il est impossible de construire un bâtiment imposant en pierre brute donc on le construit en pierre taillée mais par exemple Flavius Joseph qui est un historien juif du premier siècle nous raconte qu'il nous raconte que les pierres étaient naturellement de bonne dimension c'est évidemment tout à fait impensable mais les pierres sont arrivées toutes faites elles sont sorties de la carrière sans devoir être retouchées par ailleurs il parle du second temple oui par ailleurs par ailleurs oui oui absolument excuse-moi il parle du premier temple il raconte l'histoire du premier temple il raconte l'histoire du temple de Salomon et des pierres qui étaient qui sont arrivées toutes faites par ailleurs la bible elle nous dit que les pierres ont été taillées dans des carrières mais loin de l'endroit où l'on a construit le temple donc il y a une espèce d'accommodement dirais-je avec le récit biblique mais ça ne doit pas trop nous étonner parce qu'en fait pour les juifs ce qui est beaucoup plus important que l'orthodoxie proprement dite c'est l'orthopraxie c'est la manière de vivre le rituel ce n'est pas tant ce qui est écrit que la manière dont on le fait voilà donc la pierre brute qui est valorisée par rapport à la pierre taillée et les maçons ont très bien intégré cela dans 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 leur rituel où il y a également une importance qui est donnée à la pierre brute et moi j'ai vu je l'ai analysé comme tel mais on pourra le faire autrement j'ai vu que la pierre brute serait du côté de l'apprenti l'apprenti qui doit apprendre à dégrossir sa pierre qui doit apprendre à devenir un bon maçon la pierre taillée serait du côté des compagnons qui ont déjà fait sauter quelques éclats de ces rugosités dirais-je et qui et qui avancent alors petit à petit sur le chemin de la connaissance et vous savez également que l'on représente quelquefois la pierre maçonnique comme un cube un cube rugueux dans le bas surmonté d'une d'une pyramide qui elle est taillée et le sommet de cette pyramide c'est le pyramidion qui lui serait du côté du maître toujours selon mon analyse ce pyramidion serait du côté du maître et le maître serait quelque part en chemin sur ce pyramidion sans avoir la prétention d'être au-dessus voilà pour ce qui est de de mon analyse de la pierre de la pierre brute entendu donc ça c'est la première source que tu as pu identifier dans la bible dans la construction de la maçonnerie en train de se faire au début du 18ème siècle voilà c'est le premier élément qu'ils ont pu retenir et qu'ils ont valorisé pour pour assurer le succès de cette maçonnerie est-ce que tu voulais encore dire des choses à propos de la pierre taillée ou bien on peut passer directement au temple il y aurait tant à dire mais je pense qu'on peut passer au temple on peut passer au temple oui je reviens à Moïse si tu veux si tu veux bien parce que Moïse reçoit outre les tables de la loi il reçoit de la part de Yahvé il reçoit de la part de son dieu il reçoit des consignes extrêmement précises pour construire un temple un temple qu'on va appeler le tabernacle ce temple est portatif et si on lit la bible si tu lis la bible tu verras qu'on dit on dit les matériaux on dit les couvertures du temple on dit les dimensions du temple tout est repris de manière extrêmement précise et donc ce tabernacle doit avoir doit être ce temple portatif doit avoir trois espaces déjà un espace qu'on va appeler le parvis qui est appelé l'ulam dans la bible un espace qui est le saint qui est appelé l'écal dans la bible et un espace qui est le saint des saints celui où on enferme les tables de la loi et qui est appelé le débir et dans ce saint des saints à l'époque de Moïse pouvait entrer le seul grand prêtre une fois par an et il pouvait venir y murmurer le tétragramme divin c'est à dire le nom les lettres sacrées qui forment le nom de Dieu tu parles bien de l'époque de Moïse je parle de l'époque de Moïse de la création du tabernacle et ça se trouve dans l'exode ça se trouve dans l'exode dans l'exode effectivement entendu on passe au troisième on ne passe pas encore au troisième ah voilà non c'est parce que je le voyais du pitatif alors je me disais que non non je pense qu'effectivement le cet espace cette délimitation de l'espace en trois en trois espaces distincts est également une délimitation que les maçons ont mise à profit dans un temple maçonnique il y a également on peut considérer qu'il y a également un parvis c'est l'espace devant lequel se tient encore le profane c'est à dire celui qui n'a pas été initié il y a l'espace où se réunissent les maçons mais qui est lui-même divisé en un espace où se trouve la majorité des frères ou des sœurs puisque c'est comme ça qu'on appelle les maçons et les maçons les frères et les sœurs et puis il y a à l'orient il y a celui qu'on appelle le vénérable maître et le secrétaire et l'orateur et cette délimitation de l'espace est plus subtile encore parce que on la retrouve chez les maçons mais on la retrouve également dans le monde profane on la retrouve dans les églises si on entre dans une église le cœur de l'église est séparé de la nef par quelques marches d'escalier donc je vais dire que là où se déroule l'aspect le plus sain de la cérémonie ou du rituel et bien cet espace se trouve délimité de l'autre espace il est marqué dans la pierre par un élément qui est l'escalier ça se retrouve également dans un tribunal le juge ou les juges sont au-dessus des gens du commun des mortels ça se retrouvait à l'école où il y avait également une chaire le professeur donnait cours sur une estrade ça tend à disparaître un petit peu maintenant avec le bouleversement des mœurs mais il suffit de voir ne fût-ce que la configuration de la chambre des communes où sont face à face les députés de l'opposition et de la majorité ça ressemble étonnamment à des colonnes dans un temple maçonnique et où on trouve le speaker qui est sur un endroit surélevé avec sa perruque et qui est dans la position du vénérable maître en fait tout à fait ça paraît assez évident en tout cas oui alors je te laisse poursuivre voilà et bien je crois que nous en avons terminé pour la délimitation de l'espace mais donc en fait quand tu nous disais tout ça c'était pour nous dire que finalement le temple maçonnique prend sa source enfin ou sa légitimité dans une référence à un passé très lointain qui est décrit donc dans l'exode effectivement c'est ça que tu voulais nous expliquer et alors quand tu as fait le parallèle avec l'église est-ce qu'on ne peut pas dire que tout simplement les maçons tout en trouvant leur légitimité éventuelle parce que moi je ne sais bon moi je ne connais pas du tout le sujet tu m'apprends tout ici mais donc lorsqu'ils ont décidé de construire leur temple sous cette forme là est-ce que c'est parce qu'ils se réfèrent vraiment au livre de l'exode et la description telle qu'elle apparaît à propos des espaces chez Moïse ou bien c'est parce que tout simplement dans les églises à cette époque là on trouve effectivement les marches donc ma question est de savoir si c'est vraiment la Bible qui est la source ou bien l'architecture n'est-elle pas tout simplement copiée sur les églises ou plutôt les temples alors protestants à cette époque là mais quoi que dans les temples protestants il n'y a pas de marche sauf de ma part il n'y a pas de marche justement donc c'est une question que je me pose justement je pense que les rituels des maçons d'aujourd'hui nous donnent la réponse c'est à dire qu'ils se réfèrent au temple de Salomon ils se réfèrent au temple de Salomon ils ne se réfèrent pas à la Bible à l'église catholique aux évangiles et donc ce temple de Salomon dans mon travail de thèse j'ai montré que le temple de Salomon n'était probablement que la matérialisation ou du temple mosaïque du temple de Moïse en fait il s'agirait du tabernacle qui est figé dans la pierre mais le temple de référence c'est en tout cas le temple mosaïque c'est ça devenu devenu par la suite par la force des choses par la centralisation du culte le culte c'est centralisé à Jérusalem et bien devenu par la centralisation du culte temple de Salomon mais je pense que la référence essentielle reste le temple mosaïque et donc pour les maçons cette référence serait le temple de Salomon et au delà le temple de Moïse quand tu étais en train de parler je me posais une question dont le sujet peut paraître peut-être un petit peu trivial mais au fond quand on parle de pavés mosaïque justement dans un temple de maçons ça a l'air d'être évident que c'est parce qu'il s'agit d'un parquet ou de dalles avec des en noir et en blanc mais est-ce que ça ne fait pas référence tout simplement cet adjectif de mosaïque est-ce que ça ne renverrait pas sans que les maçons ne s'en rendent compte pour certains en tout cas tout simplement cela ne ferait pas référence directement à Moïse et que ça n'aurait rien à voir avec une mosaïque tout simplement comme on pourrait le penser à première vue parce qu'il y a parfois des mots qui sont utilisés justement et qui à l'analyse quand on voit d'où ils viennent révèlent parfois des vérités cachées je me pose la question en t'entendant mais ceci dit c'est une réflexion qui m'est venue à l'esprit et que je renirai peut-être dans 10 minutes en réfléchissant à ce que je dis et qui n'a peut-être pas beaucoup de sens quand on voit l'origine justement de ce pavé en damier je me pose la question tout simplement non et moi elle me surprend elle me surprend un peu la question parce que je m'attendais à ce que en disant pavé mosaïque tu comprennes pavé en référence à Moïse mais c'est oui et non pas le contraire à une mosaïque mais je crois que pour beaucoup mosaïque renvoie justement à cette alternance et pas du tout à Moïse oui mais enfin bon ceci dit on va avancer un petit peu parce que sinon on va d'accord on risque de se perdre un petit peu dans des détails pour les oreilles des auditeurs alors il y a ensuite le temple de l'homme on peut aborder ce sujet ou c'est trop tôt encore non on peut aborder ce sujet mais je pense qu'il y a d'abord la création puisque nous étions dans le temple parlons de la classe sacerdotale qui est dans le temple nous parlions de Moïse ah donc tu inverses les sujets non tu en parleras plus tard au moment où Moïse crée le tabernacle fait construire le tabernacle Dieu l'invite également Yahvé l'invite également à désigner une classe sacerdotale en fait ce n'est pas Moïse qui désigne la classe sacerdotale c'est Dieu lui-même qui désigne la tribu de Lévi et ce sont donc les Lévites qui deviennent les premiers prêtres de ce culte rendu à Yahvé et alors il faut considérer que en désignant les Lévites Dieu établit une hiérarchie entre les douze tribus certainement et certainement entre les douze tribus et également entre les prêtres qui savent qui détiennent des secrets des secrets et les profanes qui ne savent pas et c'est un petit peu comme les brahmanes chez les hindous absolument oui absolument il y a celui qui sait qui détient un secret et qui détient donc également un pouvoir sur les autres j'ai dit tout à l'heure que le grand prêtre par exemple avait seul le droit d'aller murmurer une fois le nom de de Dieu dans dans le sein des saints donc on peut lui prêter toute une toute une zone d'influence en tout cas on peut lui l'imaginer et c'est écrit en tant que tel dans la Bible qu'il peut prononcer oui oui ah oui parce que je pensais que c'était le nom imprononçable justement innommable oui c'est ça comme et que c'est un nom indicible il peut aller le murmurer une fois par an ah oui mais donc il y a une hiérarchie qui s'établit ainsi en désignant une classe sacerdotale et les maçons et les maçons quoi que l'on pourra me dire ont également une hiérarchie il est évident qu'il y a déjà des grades il y a l'apprenti le compagnon le maître s'il y a grade il y a quelque part une hiérarchie les apprentis en loge n'ont pas le droit à la parole mais ça ça renvoie peut-être aussi à l'histoire monastique quand on voit dans l'histoire de certains ordres religieux aussi mais avant de pouvoir être ton sur enfin d'avoir les ordres complets on est aussi tenu au silence absolu voilà alors il y a une autre forme de hiérarchie qui est celle de ce qu'on appelle de ceux qu'on appelle les officiers dignitaires c'est à dire le vénérable maître le secrétaire l'orateur et les surveillants plus quelques autres donc ces hommes ou ces femmes occupent dans l'espace maçonnique à un poste plus élevé que les autres mais alors il y a quand même quelque chose d'extraordinaire en maçonnerie c'est que cette hiérarchie n'est pas antidémocratique au contraire c'est une forme de démocratie parce que tout maçon est un jour apprenti mais peut devenir compagnon tout maçon est un jour apprenti mais peut devenir maître peut devenir vénérable maître peut devenir orateur surveillant etc et un maître restera apprenti toute sa vie et un maître reste apprenti toute sa vie et un maître et un vénérable maître après trois ans de vénérala ou un orateur après avoir été orateur pendant trois heures pendant trois ans pardon revient ils auraient été très démocrates pendant trois heures revient à son statut de maître après avoir effectué sa charge donc il y a là un roulement des fonctions et bien qu'il y ait une hiérarchie elle est toute temporaire et c'est pour cela qu'on peut dire que la franc-maçonnerie est une institution démocratique oui mais quand on revoit les choses au XVIIIe siècle ça s'est fait quand même dans l'ambiguïté parce que ce sont des on est ce sont des des égaux parmi les égaux mais il y a ceux qui ne sont pas membres de la confrérie si je puis dire enfin pour faire bref et qui n'ont pas la possibilité de d'avoir un certain nombre de signes distinctifs dont il n'a pas été question ici ce qu'on appelle des décors en maçonnerie et qui marquent symboliquement une différence qui à l'origine est profane je pense à deux choses en particulier ce sont les épées les épées en fait c'était un nivellement par le haut il fallait que les maçons soient tous égaux et c'est comme ça que les bourgeois pourraient être comme les nobles qui seuls avaient droit au port de l'épée dans la société d'ancien régime ont pris ces épées pour être comme les nobles et donc seuls les bourgeois peuvent porter l'épée en loge mais dès qu'ils sortaient de la loge ils n'avaient plus droit au port de l'épée donc on était égaux aux autres dans l'espace que tu décrivais tout à l'heure il y a un autre élément qui prouve un nivellement par le haut c'est le port du cordon bleu alors ce port du cordon bleu était la décoration la plus élevée sous l'ancien régime c'était l'ordre du Saint-Esprit et donc seul c'est un petit peu l'équivalent de l'ordre de la Jartière donc il n'y avait que les très les nobles de très très haute catégorie seulement les pères du royaume qui avaient droit à porter justement en oblique sur le poitrail donc ce cordon bleu et justement à partir du moment où l'on était maître on pouvait porter ce cordon que l'on soit bourgeois ou noble ce qui montre nouvellement une fois de plus cette comment dirais-je ce besoin d'aller vers l'égalité mais par le haut voilà je voulais évoquer ces deux symboles quand même l'épée et le cordon pour montrer au fond que ces petits bourgeois voulaient aspirer à ce que tout homme voulait devenir sous l'ancien régime c'est-à-dire avoir un titre nobilière puisque ce titre nobilière s'achetait et c'était du snobisme il y avait la vieille noblesse qui remontait au Moyen-Âge mais à côté de ça la grande majorité des nobles étaient des nobles récents qui avaient acheté leur titre de noblesse et au fond tous ces petits bourgeois ou ces bourgeois moyens n'aspiraient qu'à une chose c'est d'avoir effectivement leur plume sur leur chapeau mais étant entendu que dès qu'ils sortaient de la loge la distinction entre nobles et bourgeois était rétablie donc ils ne vivaient qu'un instant d'égalité mais qui était relativement court tout ce que tu viens de dire est très vrai et à l'appui de cela nous avions déjà dit tout à l'heure que les deux premiers titres les deux premiers grades avaient été créés en 1717 mais qu'il a très vite fallu créer un troisième grade par vanité évidemment parce qu'il fallait quelque part pouvoir s'élever encore au dessus comme tous les titres ronflants qui existent au delà du troisième grade ce sont des titres de pure vanité parce que quand on entend certains qui sont princes ou empereurs de Constantinople ça dépend évidemment des obédiences mais il y en a qui sont ronflants comme pas possible il s'est même vendu des grades il s'est trouvé des maçons pour vendre des grades contre manesonnantes et tribuches les titres les charges de grands maîtres s'achetaient jusqu'à la fin de l'ancien régime on va peut-être reprendre alors en passant on va passer au temple tu en parles dans l'ordre où tu veux parce que si tu veux nous allons passer au sacrifice on en a encore pour un quart d'heure vingt minutes j'ai parlé tout à l'heure d'Abraham en parlant des hôtels lors de sa transhumance et Abraham tu le sais est à l'origine de ce sacrifice il est invité par Dieu à sacrifier son enfant et puis on sait la suite de l'histoire Isaac est remplacé par un bélier donc Abraham conclut avec Dieu une alliance particulière et il va être invité à sacrifier quotidiennement des animaux purs alors tu vas me dire oui mais en maçonnerie il n'y a pas de sacrifice moi j'en vois un j'en vois l'idée de sacrifice c'est celui que l'on fait de l'homme que l'on était pour devenir autre donc en fait quand quand un homme ou une femme va entrer en maçonnerie on dit qu'il va être initié il va du statut de profane qu'il avait devenir franc-maçon franc-maçonne et donc lors de cette cérémonie qui est en fait un rite de passage l'homme abandonne l'être qu'il était il sacrifie l'être il sacrifie le vieil homme il sacrifie celui qu'il était pour devenir autre et donc je vois là ce rapport au sacrifice qu'on trouvait déjà dans la Bible avec Abraham mais étymologiquement sacrifier signifie rendre sacré oui alors quand tu dis sacrifier le vieil homme en fait on se en en abandonnant le vieil homme on se rend soi-même sacré donc on se sacrifie vers un état supérieur et on ne sacrifie pas l'état antérieur à mes yeux je veux dire chronologiquement on peut le voir oui évidemment je raisonne un peu sur l'étymologie on peut le voir ainsi mais de toute manière le sacrifice est fait pour obtenir un état un état différent de celui que l'on avait en fait pour parler autrement je dirais qu'on passe d'un état de nature à un état de culture l'homme l'homme naturel étant celui que nous étions et l'homme culturel étant celui que nous devenons pour pour donner un exemple d'état de nature et d'état de culture qui ressort alors au domaine de l'anthropologie naturellement on aurait peut-être tendance à manger à prendre certains aliments avec les mains mais il est évident que quand nous sommes en société on va s'interdire ce geste parce que on serait vu d'une manière différente dans notre culture dans notre culture c'est évident qu'il faut mettre ça en rapport avec l'époque où l'on vit et le lieu où l'on vit il est de tradition de roter je pense après un repas en Afrique du Nord je ne nous vois pas faire cela ici sans être l'objet de la désapprobation sociale de notre entourage donc ça c'est un passage j'abrège très fort parce qu'on pourrait développer ce thème du passage de l'état de nature à l'état de culture il a été fort développé par Marie-Douglas notamment voilà et ça renvoie peut-être d'ailleurs au dernier thème celui du euro-civilisateur non la notion de civilisation de culture parce que pour moi c'est lié passer de l'état de nature à l'état de culture et alors le thème je ne sais pas comment tu vas le développer puisque je n'ai pas lu ta thèse je suis honnête je vais y venir après tu vas le dire mais il n'y a pas un lien certainement voilà alors je te laisse poursuivre nous en venons si tu veux bien au secret au secret oui au secret alors est-ce que est-ce que dans dans la bible certaines personnes détenaient de secret mais oui je viens de dire que le le grand prêtre détenait un secret donc les prêtres en règle générale détiennent un secret détiennent donc un pouvoir le est-ce qu'il y a des secrets en maçonnerie ah certainement c'est ce qui a valu aux francs maçons d'être mis au banc de l'église d'être excommunié aussi et et d'être perçu comme une menace et d'être perçu comme une menace évidemment d'être persécuté durant durant les guerres durant la dernière guerre notamment mais est-ce qu'il y a un véritable secret je ne crois pas il n'y a pas de secret ou du moins pas celui que l'on pense je crois qu'en maçonnerie il y aurait trois formes de secret le premier secret étant celui d'appartenance celui d'appartenance si je suis franc-maçon je peux dire que je suis franc-maçon ça n'engage que moi mais je ne peux par exemple pas dire que mon voisin est franc-maçon je ne peux pas désigner quelqu'un d'autre c'est le secret d'appartenance donc le franc-maçon a droit de se déclarer maçon lui-même et ça s'arrête là le deuxième secret c'est le secret de ce qui se passe en loge c'est-à-dire le secret du rituel de la manière dont se passe par exemple une initiation mais également le secret des conversations que l'on a en loge le secret des thèmes qui sont abordés et le secret de ce qui a été dit et tout ça se justifie d'ailleurs et tout ça se justifie oui et le troisième secret et bien je crois que c'est probablement le plus important c'est le secret de son vécu de son ressenti personnel par rapport aux initiations successives la première initiation pour devenir apprenti la deuxième pour devenir compagnon et la troisième pour devenir maître ces initiations qui ne s'appellent d'ailleurs pas comme ça la première s'appelant initiation la deuxième c'est l'augmentation de salaire ah une augmentation de salaire c'est le passage à un grade supérieur donc quand on devient compagnon on a une augmentation de salaire et et la troisième augmentation de salaire s'appelle une élévation pour devenir maître la deuxième pour devenir compagnon c'est elle m'échappe c'est c'est l'augmentation de salaire pour les compagnons et puis l'élévation et l'exaltation pour la maîtrise voilà voilà pour ce qui est du secret en maçonnerie et donc ça il y a un lien donc on trouve des éléments à nouveau dans les textes bibliques qui font référence à ça puisque c'est ça le sujet de ton propos c'est chaque fois la référence à un texte qui aurait été repris alors par les maçons du 18ème siècle non pas un texte mais certainement un ensemble de textes à des valeurs certainement qui sont véhiculés dans la Bible et qui sont non seulement dans l'Ancien Testament mais qui sont également dans le Nouveau Testament par exemple pour le secret quand Jésus guérit un paralytique il y a toute une foule qui est là et puis il dit surtout ne le répétez à personne gardez le secret dit-il en d'autres termes mais donc il ne veut pas que ça se sache c'est peut-être aussi une manière de dire que la parole est génératrice de beaucoup de problèmes la parole est sujet d'interprétation et il vaut peut-être mieux taire les choses que de les voir déformées voilà pour ce qui est du secret oui alors puisque je viens de parler de Jésus parlons de cette dernière clé du succès qui est celle du temple de l'homme précisément donc quand quand Jésus meurt sur la croix et bien Jésus meurt en juif Jésus est juif Jésus n'est pas chrétien évidemment Jésus est un juif et c'est Paul de Tarse Saül qui va créer de toute pièce la religion chrétienne et Saint Paul Paul de Tarse invente la notion de temple de l'homme pourquoi fait-il cela ? et bien parce qu'en Septante le temple le temple dans lequel Jésus est encore entré et duquel il a chassé les juifs et bien en Septante ce temple n'existe plus parce que les armées de Titus ont détruit ce temple dans leur guerre contre les juifs et ils ont ramené toutes les ils ont ramené tout le mobilier du temple à Rome ça se voit d'ailleurs sur le fameux arc de Titus exactement on voit le chandelier ramené par les soldats effectivement et donc l'idée de Paul c'est que puisqu'il n'existe plus de temple matériel il y a il doit être remplacé par un temple qui soit un temple spirituel est-ce que c'est attesté de nouveau par des écrits de Paul tout à fait et ça se trouve dans une épître dans les épîtres de Paul il est clairement dit tu es temple de l'homme tu es toi-même temple de l'homme tu es partie de l'édifice est-il dit et donc cette partie de l'édifice les maçons se le sont encore une fois appropriés en disant que tout franc-maçon est parti de l'édifice de l'humanité et doit dans une espèce de devoir de rayonnement contribuer à bâtir cette humanité et ce temple de l'humanité pour le maçon il est toujours en construction donc le temple de l'humanité n'est jamais n'est jamais terminé et il doit toujours être amélioré c'est le travail du franc-maçon il est parti de l'édifice voilà j'en termine là pour les six premières clés du succès et j'en viens à un dernier point si tu veux bien qui est le mythe fondateur de 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 la franc-maçonnerie ce mythe fondateur c'est Hiram 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 c'est une espèce de de héros civilisateur moi je le vois comme tel et lui il apparaît dans le livre des rois je crois il y a plusieurs Hiram d'ailleurs il y en a deux ou trois je crois c'est compliqué effectivement il y a il y a Hiram de Tyr Hiram qui est donc le roi de Tyr et qui était un ami du père de Salomon qui était un ami de David c'est dit ainsi dans la bible dans le livre des rois Hiram de Tyr un deuxième c'est un Adoniram qui est un chef des corvées qui est donc un ouvrier un contre-maître en quelque sorte et puis il y a le Hiram qui nous concerne qui est le fils d'une veuve de la tribu de Neftali les trois personnages se sont quelquefois un petit peu télescopés ce sont tous les trois des phéniciens ce sont tous les trois aujourd'hui on dirait des libanais de Tyr oui oui c'est ça donc des phéniciens mais dans la bible le personnage qui nous concerne est envoyé par le roi Hiram pour venir en aide à Salomon dans la construction de son temple mais il n'est pas vu comme un il n'est pas vu comme un un architecte il est vu comme un maître fondeur et il y a à peine deux trois lignes dans la bible qui nous disent que Hiram est maître fondeur donc c'est un spécialiste dans la fonte de l'Erin et rien de plus si je dois à la vérité de dire que chez Flavius Joseph encore on dit d'Iram qu'il est prince des architectes rien de plus mais autour de ce personnage personnage très équivoque puisqu'on ne sait rien de lui si ce n'est qu'il est le fils d'une veuve ce qui le rend d'ailleurs encore plus équivoque autour de ce personnage les francs-maçons vont créer tout un mythe parce qu'un mythe ça se crée et ça se crée vers 1720 c'est un mythe inventé de toute pièce comme il existe beaucoup d'autres mythes et qui va par qui alors je pense qu'il a été élaboré par les premiers francs-maçons il a fallu au fond asseoir son histoire sur un récit mythique un récit mythique qui quelque part faisait la synthèse de tout ce que je viens de dire précédemment qui au fond assurait une espèce de ciment à cette histoire à cette création maçonnique et puis je pense de toute manière que les hommes ont besoin de se raconter des histoires et que c'est ce qui nous distingue des animaux à mes yeux c'est ce que je raconte souvent à mes étudiants c'est que ce qui distingue l'homme de l'animal c'est qu'il se raconte des histoires je te laisse poursuivre et à ce propos là je vais essayer de citer de mémoire un passage du livre origine d'Amin Malouf qui dit mon histoire non ma vie est adossée à un mythe une histoire que je sais fausse mais que je vénère comme si elle était vraie et je crois que ça traduit bien ce que je viens de dire c'est que on crée un mythe de toute pièce et les francs-maçons savent bien que ce mythe est une histoire inventée mais ils la vivent comme si cette histoire était vraie et elle leur permet elle leur permet dans le cadre de leur rituel d'accorder de l'importance au secret à la pierre brute à la classe sacerdotale et à tout ce que je viens d'énumérer c'est cette histoire-là qui leur permet de vivre les autres et de rencontrer les autres phénomènes que j'ai expliqué tout à l'heure en fait je crois ce qui a comment dirais-je donné le substrat psychique qui a permis un tel succès je crois ce mythe du meurtre d'Iram je crois que c'est quand même qu'il renvoie à quelque chose qui est fondamental dans tout être humain que Freud a repris d'ailleurs en 1913 dans Totem et Tabou c'est-à-dire le meurtre du père lui dans la préhistoire bien sûr par par les fils et et donc je crois que Freud a réécrit un autre mythe mais enfin en projetant dans le passé effectivement quelque chose qui ne nous concerne plus tous qu'est le complexe d'Édipe tout simplement où le père est assassiné évidemment psychiquement Freud essaie d'expliquer que ça c'est sans doute passé réellement mais enfin plaçons-nous d'un point de vue psychique a été tué par ses fils et que ses fils justement créent le 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 totem à ce moment-là et également il faut oublier et refouler complètement cet épisode dramatique d'où la naissance du tabou le fameux secret dont tu parlais totem et tabou et et donc je crois que le génie quelque part inconscient de ces maçons qui vers 1720 ont créé ce mythe c'est qu'en fait ils renvoyaient à quelque chose qui nous touche très profondément dans notre histoire personnelle dans le vécu de chacun ce sont les mauvais fils qui ont qui ont tué le père et alors il y a évidemment toute la suite la parole perdue qu'il faut retrouver et qui a fait d'ailleurs l'objet d'un roman que je n'ai pas beaucoup aimé mais enfin d'Anne Brown le symbole perdu voilà et je crois que c'est ça qui chez les maçons enfin je suppose je ne suis pas dans leur tête mais fait qu'il vive parce que le maçon au moment de cet épisode particulier dans sa vie que lui il revit il est à la fois le meurtrier l'assassiné il faut bien le dire donc il est dans une position ambivalente au moment où il vit lui-même ce mythe sous la forme d'un rite justement puisqu'il y a actualisation de ce mythe à ce moment précis d'une initiation c'est que il est il tue et il est tué en même temps c'est difficile à expliquer évidemment à de non-maçons mais il joue le double rôle il est le cadavre et il est l'assassin et c'est très évidemment bon ici je renvoie plutôt à comment dirais-je aux origines psychiques qui explique selon moi qui est le support de ce succès à mes yeux parce que je crois que comme pour tout mythe il faut qu'il y ait un support psychique pour que certains mythes réussissent si je puis dire comme on parle de best-seller je dirais en littérature et d'autres échouent parce que justement ils ne renvoient pas à toute une constellation psychique aussi riche ça c'est mon interprétation ici mais je ne suis pas du tout spécialiste des sources bibliques et l'usage que les maçons puissent en faire sur base de ta lecture je trouve cette ta remarque extrêmement intéressante et je pense qu'elle est très judicieuse notamment quand tu dis qu'on est à la fois enfin que le maçon est à la fois l'assassin et la victime et je vois là ce que je disais tout à l'heure il s'agit encore une fois de la notion de sacrifice mais également du passage d'un état de nature à un état de culture aussi c'est ça donc un un rite de passage mais tout ce que nous avons dit ce soir je crois que tout ça enfin ce que tu as pu nous expliquer est tellement riche que ça évidemment on a sans cesse envie de déborder de poursuivre sur chacun des des sept points que tu as évoqué malheureusement nous arrivons à la fin de cette émission donc il va falloir conclure donc si j'ai bien compris tu as recherché à partir des sources bibliques quels étaient les différents éléments qui vont servir à la construction de ce mythe fondateur qui va légitimer cette institution sociale qu'est la maçonnerie à partir du 18ème siècle quels sont et pour terminer quels sont les les écrits de l'ancien testament plus précisément parce que tu as parlé également des miracles dans les évangiles mais je crois que c'est surtout la Torah en fait la Bible des juifs qui est la base c'est pas tellement la Bible des chrétiens enfin l'évangile donc il y a si j'ai bien compris il y a la Genèse il y a l'Exode j'ai entendu parler aussi du livre des rois quels sont aussi les autres livres non je pense que tu as cherché que tu as cité essentiellement les trois voilà c'est ça il me semble et donc ça a été je dirais tu as essayé de disons que dans le Deutéronome on retrouve encore des éléments qui sont qui sont propres à l'Exode et qui les précisent mais on peut se contenter de cela et sinon il n'y a pas l'apocalypse de Jean par hasard non non pas du tout c'est une question que je me posais parce que le verbe s'est fait cher je me posais la question tout simplement mais c'est un peu pour te titiller que je pose cette question je remercie encore une fois Paul van der Hagen de nous avoir accompagné pendant toute cette soirée et comme à l'habitude je terminerai mon propos comme je le fais déjà depuis très longtemps maintenant par les propos que vous connaissez bien le monde est plongé dans les ténèbres dans la nuit les chats noirs hantent la ville même dans les ténèbres dit-on la lumière brille trop souvent celle de l'enfer du lendemain j'ai dit compagnon